Un petit peu de culture africaine dans les lycées agricoles. À Morlaix, le lycée Sussigno accueille les artistes africains de la compagnie Sitala au programme des activités culturelles autour de la découverte et du vivre ensemble. Ce soir, je vais faire une petite voyage avec vous. Vous allez vous retrouver au Burkina Faso. Atelier danse africaine pour les secondes et BTS de ce lycée agricole. L'occasion pour les élèves de se frotter au rythme de la caravane Sitala. Sitala, nous sommes un en Bambara. La bien-nommée troupe travaille depuis dix ans à des échanges interculturels. Il y a des danses partout en Afrique de l'Ouest, tu les retrouves. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger. C'est bon d'échanger les cultures, de faire comprendre l'autre. Comment moi je fais dans ma culture, comment l'autre fait dans sa culture. Ensemble, on puisse trouver une cheminée d'attente pour pouvoir vivre ensemble. C'est ça que je trouve que c'est chouette. Un, deux, trois, quatre. Danser ensemble et garder le rythme. Dans un autre atelier, celui des percussions. Pour jouer comme un seul homme, il faut apprendre à écouter les autres. C'est un peu compliqué au début, mais on s'y fait facilement. C'est après une question d'habitude, je pense. Ça permet de découvrir des nouvelles cultures qu'on ne connaît pas forcément. Et puis d'apprendre à échanger sur des sujets qu'on n'échange pas forcément habituellement. Pour le corps enseignant, la démarche est aussi pédagogique. C'est à la fois aborder des questions historiques, géographiques, géopolitiques, socioculturelles. Le regard qu'on porte les uns sur les autres. Prochaine étape de la caravane, le lycée de Köln, dans les Côtes d'Armor. La culture burkinabée rencontrera les jeunes bretons jusqu'aux vacances de Noël.